Musique Gloire à Dieu, Alléluia ! Que le Seigneur notre Dieu nous garde et qu'il nous bénisse, frères et sœurs. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, nous sommes heureux de t'appartenir, nous sommes heureux, Seigneur notre Dieu, d'être en ta présence. Parle à nos cœurs et enseigne-nous, éduque-nous, Seigneur notre Dieu, éclaire-nous et inculque-nous ta pensée. Au nom de Jésus-Christ, notre sauveur et Seigneur. Amen ! Bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Nous sommes à la fin des temps, nous ne cesserons jamais de le dire. Nous devons continuer d'avoir les yeux sur notre Seigneur, qui n'a cessé de nous conduire, de nous garder dans le creux de ses mains. Alléluia ! 1 Corinthien, chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 13. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche comme son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix, verset 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa première épite aux Corinthiens. Les Corinthiens sont un peuple merveilleux. Paul leur donne cette exhortation parce qu'ils ont écrit à Paul. Ils ont envoyé des préoccupations à Paul pour savoir s'ils devraient faire ceci ou cela. C'étaient des nouveau-nés de la foi. Et Paul va répondre à leurs préoccupations en leur donnant ces exhortations, cette parole et cette pensée. Il leur dira que tout est permis dans la marche chrétienne. Vous m'entendez là ? Tout est permis. Tout est permis sous les cieux. Mais est-ce que ce qui m'est permis de faire est utile à la construction de ma foi ? C'est pourquoi le thème que je voudrais partager humblement avec vous est intitulé « Marchons avec sagesse dans le Seigneur ». Marchons avec sagesse dans le Seigneur, frères et sœurs. Nous ne devons pas marcher comme des hommes qui ont perdu la raison, qui sont insensés. Marchons avec sagesse dans le Seigneur. Ne marchons pas comme des hommes du monde. Marchons avec intelligence. Marchons avec discernement. Marchons avec sagesse dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, tout m'est permis. Aujourd'hui, les gens vous diront, mais est-ce que ça veut dire que maintenant que nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas boire, nous ne pouvons pas aller au cinéma, nous ne pourrons pas aller à la plage ? Est-ce que ça veut dire que nous ne pourrons plus aller dans les boîtes de nuit ? Tout est permis, mesdames et messieurs. « Mais sachez que ce que vous avez sous vos yeux, tout ce qui vous est permis n'est pas utile pour votre édification, n'est pas nécessaire à votre construction intérieure. Parce que maintenant vous appartenez au Seigneur, vous n'appartenez point à un homme, vous n'appartenez plus à vous-même, vous appartenez au Seigneur. Je suis doux moins si vous êtes réellement nés de nouveau. Voici l'amalgame aujourd'hui dans les milieux évangéliques. Les gens, certains vont jusqu'à dire, mais vous voulez me placer sous la loi ? Moi, je m'habille comme bon me semble. Je porte des habits qui exposent mon corps, ma nudité. C'est la liberté, la foi dans mon cœur. Non, messieurs, non, madame. Est-ce que tu t'appartiens aujourd'hui ? Non. Tu appartiens à celui qui t'a sauvé. Tu appartiens à celui qui a versé son sang à la croix. Si réellement tu es né de nouveau et tu as l'Esprit de Christ. L'apôtre Paul leur dit, tout est permis. Tout m'est permis de manger des viens sacrifiés aux idoles. Tout m'est permis. Mais ce qui t'est permis, est-ce que cela ne détruit pas ta foi ? Est-ce que ce qui t'est permis ne déshonore pas le Seigneur ? Est-ce que ce qui t'est permis n'est pas en train de t'éloigner du Seigneur ? Ta liberté ne doit pas une occasion de chute pour toi-même et pour les autres. Tout est permis de faire ce que tu veux, d'aller où tu veux, de dire ce que tu veux, de regarder sur Internet ce que tu veux. Mais ce que tu es en train de faire, la sémence que tu es en train d'en sémencer, tu moissonneras cela. C'est pourquoi Paul dit, tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservi par quoi que ce soit, l'asservissement. Parce que tout ce que nous entreprenons, il y a l'asservissement derrière. C'est pourquoi je dis, marchons avec sagesse. Marchons avec discernement. Marchons avec intelligence renouvelée. Ne marchons pas comme des moutons, nous sommes des brebis. Je le dis toujours, nous ne sommes pas des moutons. Ne marchons pas à la lumière des paroles des hommes. Les gens vous diront, mais il est écrit. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas boire un peu de vin? On ne peut pas boire un peu le jus du maïs, appelez-la bien, pasteur. Vous ne voyez pas que vous êtes trop durs. Vous ne voyez pas que vous nous mettez sous la loi. On ne peut plus porter ce qu'on veut, boire ce qu'on veut, fréquenter qui on veut. Tout est permis. Mais sache que ton âme est l'enjeu de ce que tu es en train de faire. Tu peux te cacher pour fumer. Tu peux te cacher pour boire. Tu peux te cacher pour te pervertir, pour aller sur les sites pornographiques. Tu peux faire ce que tu veux. Mais sache que ton âme va récolter ta séance. Tu moissonneras sur ses têtes tout ce que tu es en train de faire dans le secret. Personne ne sait ce que tu fais, mais tu moissonneras. C'est pourquoi Paul dit, je ne me laisserai pas asservi. Je ne deviendrai pas esclave de ce qui m'est permis. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus esclaves. Esclaves des vices. Esclaves de la pornographie. Esclaves du sexe. Esclaves de l'alcool. Esclaves du tabac. Pourquoi ? Parce qu'on t'a fait croire que tu as la liberté, tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce. Et que tu peux vivre comme bon te semble. C'est un évangile perverti. Et tu n'as pas bien compris cette liberté qu'on t'a présentée. Et aujourd'hui, tu es esclave. Vous m'entendez ? Le Seigneur, notre Dieu, ne vous condamne pas. Le Seigneur, notre Dieu, te tend la main aujourd'hui. Tu peux sortir de cet asservissement. Tu peux sortir de cet esclavage. Tu peux sortir de là, si seulement tu le veux. Et si tu le désires, c'est lui qui donne le pouvoir et le vouloir. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis d'aller chercher du travail où tu veux. On a vu des chrétiens qui ont postulé partout. Je me souviens de cette histoire de cette jeune fille qui cherchait tellement de travail après son BTS. Et elle allait trouver du travail quelque part dans un maquis, comme on le dit en Afrique. Mais ce maquis est un maquis pervers. On lui disait de s'habiller de manière coquette, de manière à attirer les clients. Vous m'entendez là ? De s'habiller de manière à être à la mode, de ne pas s'habiller de façon anachronique. Donc, elle était obligée de porter des habits osés, des jupes osés, des décolletés. Voyez ? Et quand elle est venue nous présenter cela, pasteur, voilà le travail que j'ai eu dans tel endroit, mais voilà ce qu'on me demande. Nous lui avons dit, ne va pas. Mais elle a jugé bon de s'entêter. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire autrement parce qu'il lui fallait payer sa maison. Il lui fallait faire face à ses charges. Nous lui avons dit, le Dieu qui t'a appelé au salut est fidèle. Elle a dit, pasteur, je vais bien comprendre, mais la réalité est tout autre. Voilà ce qui se vit aujourd'hui dans l'Église. Voici ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai, la réalité est là. Marchons avec sagesse. Marchons en écoutant la voix du Seigneur. Le chrétien sage, c'est celui qui ne marche pas dans la chair, qui ne marche pas selon les pensées de son cœur, mais qui marche selon la voix de l'Esprit. Elle a accepté cette entêteté. Elle est allée travailler là. Elle est allée travailler dans ce maquis. À la fin, ils lui ont proposé, les clients qui, voyez, voyez ce que je vais dire. Elle était obligée de satisfaire les désirs des clients. À la fin, elle a été atteinte par la maladie du siècle, le sida. Elle a été atteinte de la maladie. Pourquoi ? Parce qu'elle était obligée de se prostituer auprès des clients. Voyez, où est-ce que cette fausse liberté peut nous conduire ? Votre liberté n'est pas une liberté, c'est de l'esclavage. Oh, je m'habille comme bon me semble. Laissez-moi vivre ma vie. Mais tu ne vis pas ta vie conformément à la parole du Seigneur. Est-ce que tu vis ta vie à la lumière de la parole de Dieu ? Certains ont trouvé du travail. Il y a des fausses promotions que le diable peut faire. Ce que j'ai appelé les offrandes du diable. Le diable va vous faire des offrandes dans la marche chrétienne. C'est ce qu'il a fait à Jésus après dans le désert. Il a dit à Jésus, si tu te prostènes et m'adores. Il a dit à Jésus, si tu te jettes du haut du temple. Il a dit au Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, tu peux transformer ses pieds en paix et les manger. Le diable va vous faire des offrandes. Le diable va vous présenter des opportunités. Alors quand il dira, je vis une réalité, je saute sur la première occasion pour ce mariage. Mais cet homme est divorcé. Tout est permis. Mais est-ce que tout est utile ? Est-ce que tu n'es pas en train de devenir esclave ? Est-ce que tu n'es pas en train de t'enchaîner ? Est-ce que tu n'es pas en train de détruire ta vie et ton destin ? Tout est permis. De lire n'importe quel livre. Tout est permis de te conduire comme bon te semble. Tout est permis de fréquenter qui tu veux. Mais sache que ton attitude va déterminer ton altitude et va déterminer ton destin. Ce que l'on sème, il le moissonne lui-même. C'est pourquoi nous devons faire présentation. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez. Paul dit, tout m'est permis. Mais je ne me laisserai pas servir. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que Il le dit Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ressuscitera avec puissance. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu ? Est-ce que nous nous souvenons ? Est-ce qu'il nous arrive de nous souvenir que notre corps est le temple de Dieu ? Très souvent, nous l'oublions. Mais nous devons savoir que nous qui avons été sauvés par la grâce, nous qui avons été sanctifiés par le Seigneur, nous qui avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, nous qui sommes venus au Seigneur par sa pure grâce et qui avons reçu l'Esprit du Seigneur comme gage, comme le sceau de notre salut. Nous devons considérer notre corps. Le Seigneur ne va pas nous contraindre. Le Seigneur ne va pas nous manipuler. Le Seigneur ne va pas nous obliger. Vous savez que tout ce qui est contrainte, tout ce qui est contraignant, tout ce qui est obligation servile, n'est pas biblique et n'est pas chrétien. C'est pourquoi on n'a pas besoin de vous manipuler, de vous contraindre pour donner vos dîmes et vos offrandes. Dieu n'oblige personne. Vous devez le faire de tout votre cœur librement. Voilà ce que dit Saint Paul. Il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu ? » Que vos membres sont les membres du corps de Christ. Est-ce que nous devons prendre les membres du corps de Christ pour l'attacher à une prostituée ? Car celui qui se lie à une prostituée devient un seul corps avec la prostituée. Mais nous ne devons pas le faire. Nous ne devons pas nous pervertir. Nous ne devons pas nous asservir nous-mêmes. Mais nous devons permettre au Saint-Esprit d'utiliser notre corps comme temple de Dieu. Bien aimé, voici la pure vérité. Et il va plus loin pour dire cette parole. Il dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui s'attache au Seigneur. Vous comprenez ? Pas celui qui s'attache à sa dénomination. Rien contre aimer son église et son pasteur. C'est une très bonne chose. Il faut le faire. Mais la chose la plus importante. Est-ce que je suis attaché au Seigneur ? Est-ce que je suis lié au Seigneur ? Est-ce que je suis greffé au Seigneur ? Est-ce que davantage je médite la parole de Dieu ? Est-ce que je cherche à m'attacher davantage au Seigneur ? La Bible dit « Par l'Esprit. » Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Je veux être un seul esprit avec le Seigneur. Et dès que vous venez à Jésus, la bonne nouvelle est que vous devenez un seul esprit avec le Seigneur. Alors à ce sujet, mettons les pieds dans le plat. Si je suis devenu un seul esprit avec le Seigneur, d'où est-ce que le diable va passer, les sorciers vont passer pour me manger comme plusieurs l'enseignent dans les milieux protestants évangéliques ? Expliquez-moi. Si je suis devenu une seule entité, comme Paul le dit en Romain chapitre 6, verset 11, il dit « Nous sommes devenus une seule entité avec Christ. » Nous sommes devenus un seul esprit avec le Seigneur. Alors si je suis devenu un seul esprit avec le Seigneur, d'où est-ce que les sorciers vont passer pour me manger ? Je parle ici aux aventuriers, aux commerçants de l'Évangile, à tous ces braqueurs spirituels, ces délinquants. Oui, je mesure mes propos. Je trouve que c'est aberrant, c'est méchant. Parce que c'est devenu un fond de commet depuis des décennies. Les sorciers vont vous manger. Si tu ne viens pas sous l'autorité de mon pasteur, si je ne te ouins pas, si tu n'es pas sous ma coupole, si je ne suis pas ton mentor, si je n'ai pas ce que j'appelle la protection, la couverture spirituelle, d'où vous tirez tous ces anéries, ces méchancetés, ces mensonges ? Celui qui est ma couverture spirituelle est Jésus-Christ. Vous m'entendez là ? Le son est bon ? Je dis « Celui qui est ma couverture spirituelle, ce n'est ni le pasteur, ni le bishop, ni l'évêque, ni le peuple protestant, mais c'est Jésus lui-même. » Pourquoi ? Parce que la Bible dit que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Le pasteur lui-même, qui est sa couverture spirituelle ? Soyons intelligents, arrêtons d'aller dans la tradition religieuse. La Bible dit ici, il devient un seul esprit avec le Seigneur. Alors dès l'instant où je suis devenu un seul esprit avec le Seigneur, d'où est-ce que les sorciers, vos sorciers vont passer pour me manger ? Oui, c'est à vous que je m'adresse. Soyons logiques, soyons honnêtes et lisons la Bible. Les sorciers passent où pour me manger ? Des gens ont fondé des ministères depuis près de 50 ans. Sur cette escroquerie morale. Aux yeux, à la barbe de nos fédérations. Parce que même certains membres de nos fédérations sont complices, sont aussi des escrocs. sont des truands dans nos pays africains. Des leaders religieux avec qui ? Des leaders religieux qui, véritablement, étaient des exemples pour certains, ne le sont plus. On ferme les yeux. Là où l'hérésie est en train de gagner du terrain. Si je suis devenu un seul esprit avec Christ, alors d'où les mystiques, les sorciers, les effemmes, les pouvoirs mystiques vont passer pour me tuer. Aujourd'hui, les gens n'ont pas confiance en Christ. Quand on parle de Jésus, quand on parle, on dit même si tu es en Christ, mais il n'a pas la sûreté, il n'a pas l'assurance, il n'a pas la paix intérieure. Parce qu'il se dit que s'il n'a pas fait d'offrande aux pasteurs, il n'a pas fait d'offrande aux bishops, il n'a pas fait d'offrande sacrificielle à son guide éclairé, illuminé. S'il va au village, les sorciers vont le manger. C'est des bassesses. Vous comprenez ? C'est des bassesses. C'est immoral. C'est méchant d'enseigner ça et de croire ça. Il faut que vous soyez libre. La Bible dit, mon peuple périt. Pas parce que les sorciers sont forts, mais parce que le peuple de Dieu demeure dans l'ignorance, dans le voile. Et votre ignorance nourrit plusieurs. Soyez libérés. Levez-vous. Revoltez-vous, spirituellement parlant. La Bible dit en Romains chapitre 8 qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous comprenez cela ? Ne laissez aucun docteur libéral, truand, vous distraire. Je suis devenu un seul esprit avec Christ. Et l'apôtre Paul au Gala dit en Gala chapitre 2, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi. C'est pourquoi je dis marchons avec sagesse. Marchons avec discernement. Marchons en écoutant la voix du Saint-Esprit. Ne marchons pas dans la chair. Ne marchons pas sur la tradition de nos pères. On a fait croire aux gens partout. Oui, tu sais ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Tu es certain que je suis fou ? J'ai perdu la raison ? Tu es certain, monsieur le docteur en théologie ? Tu es certain que j'ai perdu la raison ? Que je ne sais pas ce que j'ai dit ? Soyons sérieux. Je l'ai dit du haut de cette chair. Vous avez escroqué les gens depuis plus de 50-60 ans. C'est important que vous arrêtiez avant votre mort. Avant que vous ne quittiez la terre, arrêtez de mentir aux gens et d'escroquer, de dépouiller. Vous avez bâti une forteresse. Alors, vous avez bâti un empire financier. Arrêtez tout cela. Voilà ce que dit Saint-Paul. Nous sommes devenus un seul esprit avec le Seigneur. Et il ne va plus le pour dire que vous ne vous appartenez plus. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. C'est pourquoi je parle à tous les chrétiens du monde entier qui me suivent. Ne vous laissez pas effrayer par ces paroles des hommes. Comme quoi, et surtout si vous êtes nés de nouveau. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau. Je ne parle pas des évangéliques et des protestants. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau et qui ont le Saint-Esprit, qui ont la certitude. Et le Saint-Esprit a rendu témoignage à votre propre esprit, selon Romain 8 et 16, que vous êtes de Dieu. Parce que celui qui n'a pas Christ n'a pas l'esprit de Jésus. Donc, vous appartenez au Seigneur. C'est ce que Saint-Paul dit pour terminer. Il dit, vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. On ne s'appartient plus. Nous sommes devenus la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Et si quelqu'un veut me détruire, c'est mon propriétaire qui va intervenir. Vous m'entendez ? Voici la bonne nouvelle. J'appartiens à Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne me conduis pas comme bon me semble. Je ne mets pas mes pieds là où je veux. Je me laisse conduire par le Seigneur. Je ne m'habille pas comme bon me semble. Je me laisse conduire par le Seigneur. Dans tous les domaines de ma vie, je laisse le Seigneur m'instruire. Parce que je ne m'appartiens plus. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur qui me conduit. Et si c'est le Seigneur qui me conduit, me conduit dans de vins pâturages, comme dit David. Bien-aimés, frères et sœurs, marchons avec sagesse dans le Seigneur. Marchons avec discernement. Bannissez la peur de votre cœur. Bannissez la crainte des hommes. Ne soyez plus esclaves des hommes. Faites présentation à ce verset. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout vous est permis. Mais ce que vous êtes en train de s'aimer, va détruire votre vie et votre avenir. Tout vous est permis, mais vous appartenez à quelqu'un, Jésus-Christ. Si du moins vous êtes convertis et nés de nouveau. Prenez soin de vous. Faites présentation. Veillons sur nos cœurs. Le Seigneur est à la porte. Marchons avec sagesse. Marchons avec intelligence renouvelée dans le Seigneur. Ne laissez personne vous distraire et vous placez sous sa coupole. Quittez dans cette affaire de couverture spirituelle. Quittez dans cette affaire de mentor. Vous comprenez ? Laissez le Saint-Esprit vous conduire et vous guider. Vous avez des pasteurs, des bergers. Ce ne sont pas vos maîtres. Ce sont des conducteurs spirituels. Ils ne doivent pas vous traiter comme des esclaves, mais comme des frères dans la foi. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde. Marchons avec sagesse. Marchons avec discernement. N'ajoutons pas foi à tout esprit. 1 Jean 4, verset 1. Discernons tout et marchons avec intelligence renouvelée. Vous êtes libres aujourd'hui. Aucun sorcier, aucun mystique ne peut vous tuer si vous êtes en Christ. On a entendu des anciens sorciers venir se mystifier. Tous les anciens sorciers, la plupart finissent mal à nouveau. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent tellement glorifier leur ancien maître. Ils veulent tellement mystifier les choses. Qu'à la fin, ils deviennent ridicules. Faites présentation à tout ce que vous entendez. Les gens qui ont été transportés dans le ciel. Les gens qui étaient les premiers ministres. Les neveux de Satan. Faites présentation. Référez-vous toujours à la parole écrite. Que Dieu vous garde et que Dieu bénisse Israël. Nous vous aimons. Et le Seigneur, notre berger commun, vous aime par-dessus. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada